Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie de la région Sohéuidienne. Pour cela, on adoptera le plan suivant, une introduction, les limites de la région, l'anatomie de surface, les plans musculo-haponévrotiques, l'énervation et la vascularisation, quelques applications cliniques et une conclusion. Alors, pour introduire, la région Sohéuidienne est une région anatomique qui se trouve en avant de l'axe viscéral du cou, sous l'os iuide, comme vous voyez à ce niveau-là, et entre les deux muscles sternoclés de mastomidien. Cette région représente un plan de couverture musculo-haponévrotique des viscères du cou. Concernant les limites de cette région, elle est limitée en arrière par la gaine viscérale du cou, notamment par la ponévrose cervicale moyenne. En haut, elle est limitée par la ligne horizontale passant par le corps de l'os i8. En bas, elle est limitée par la fourchette sternale. Et latéralement, elle est limitée par les bords antérieurs des deux muscles sternoclés de mastomidien. Concernant l'anatomie de surface, la région Sohéuidienne représente la forme d'un triangle à base supérieure, notamment la ligne passant par l'os i8, et un sommet inférieur qui est passé par la fourchette sternale. Cette région est marquée par une seillée médiane qui est formée par le cartilage thyroïde et le cartilage cricouïde. Elle est excavée en suce sternale dans le plan sagittal. Le revêtement quétané de cette région représente des plis transversaux. Là, on peut faire des incisions chirurgicales. Concernant les plans aponevrotiques superficiels, on a l'aponevrose cervicale superficielle. Il s'insère sur le bord inférieur de la mandibule, comme vous voyez à ce niveau-là. Et au niveau de la fourchette sternale, au niveau de la clavicule latéralement, elle se dédouble latéralement pour ingainer le muscle sternoclé de mastomidien. Elle adhère au milieu à l'aponevrose cervicale moyenne, formant ce qu'on appelle la ligne blanche. Concernant le plan musculo-aponevrotique moyen, on a quatre muscles souïdiens organisés en deux couches. On a la couche superficielle, qui est formée par le muscle sternoclédoïdien, et par le muscle homoïdien, qu'on vous voyez à ce niveau-là, et un plan profond, qui est formé par le muscle sternoclédoïdien, qu'on vous voyez à ce niveau, et le muscle tyroïdien. On a l'aponevrose cervicale moyenne, qui s'insère sur le bord inférieur de l'os I8, sur la fourchette sternale et la face postérieure du maniburium, sur le bord postérieur de la clavicule, et sur le bord supérieur de l'homoplate. Cette aponevrose fait un dédoublement et forme deux feuillettes. Un feuillet profond en gaine les muscles de la couche profond, comme vous voyez à ce niveau, et une feuillette superficielle en gaine les muscles de la couche superficielle. Concernant les muscles sous-ïwidiens, dans leur couche superficielle, on a le muscle sternoclédoïwidien. Le muscle sternoclédoïwidien s'insère sur la face postérieure du maniburium sternal et sur l'extrémité interne de la clavicule. Il se termine sur le bord inférieur du corps de l'os I8, et il est apisteur de l'os I8 et de la mandibule, et il est inspirateur accessoire. Pour le muscle homoïwidien, il s'insère sur le bord supérieur de l'homoplate, en dedans de l'échancrure coracoïdien, et il se termine dans la partie externe du corps de l'os I8, et il faut noter que c'est un muscle dégastrique, il a un ventre postérieur qui couvre la région cisclaviculaire, un tendon intermédiaire qui couvre la région carotidienne, et un ventre antérieur oblique en haut et en dedans. Il est abaisseur de l'os I8, il a un rôle phonatoire, et il tend l'aponévrose du cou grâce aux adhérences de son tendon intermédiaire. Pour le muscle sternothéruidien, il s'insère sur la face postérieure du manoeuvrium sternal, et du premier cartilage costal, et les obliques en haut et en dehors, et il se termine au niveau de la crête oblique du cartilage thyroïde. Il est abaisseur du larynx. Concernant le muscle thyroïdien, il s'insère au niveau de la crête oblique du cartilage thyroïde, comme vous voyez à ce niveau, et là, un trajet vertical en haut, et il se termine sur le bord inférieur de l'os I8. Elle est abaisseur de l'os I8 et de la mandibule, et elle est élévateur du larynx. Concernant l'énervation et la vascularisation, l'énervation du muscle sous-hyuidien est assurée par l'anse cervicale, qui est une anastomose entre le nerf hypoglose et les branches des pluxus cervicales C1, C2, C3. Il faut noter que l'anse cervicale énerve ses muscles sauf le muscle thyroïdien, qui reçoit une branche du nerf glosopharyngien. Il faut noter que les lésions de l'anse cervicale et leur a un retentissement fonctionnel sur la voie. Pour la vascularisation, la vascularisation des muscles sous-hyuidien, elle est assurée principalement par l'artère thyroïdienne supérieure. Maintenant, on va faire quelques applications cliniques. On va parler de la trachiotomie. La trachiotomie est une ouverture pratiquée de manière chirurgicale dans la trachée haute sous le larynx afin d'assurer la perméabilité permanente des voies aériennes. Il y a deux gestes ou deux techniques principales. Une technique percutanée et une technique chirurgicale. Il faut noter que l'existence d'un goitre complique cette opération. L'incision se fait entre la membrane située entre deux anneaux trachyaux sous le cartilage trichuide et trichuide. Le loessage de la trachiotomie est limité en bas par les bords divergentes en haut des deux muscles stérno-tyrquidien et en haut par les bords internes divergentes en bas des deux muscles stérno-clédo-hyuidien. Il peut se compliquer par une hémorragie, un déplacement du canule ou l'obstriction du canule, une sténose trachéale une fois la canule retirée ou une fustule trachio-oesophagienne qui peut survenir. On a aussi la technique de la cricothyroïdotomie. La cricothyroïdotomie est une technique chirurgicale utilisée en sauvetage donnant un accès rapide à la trachée et permettant ainsi d'assurer une ventilation efficace. C'est une technique alternative à la laryngoscopie directe dans le contexte d'intubation difficile ou impossible en urgence. Pour la technique, une incision est pratiquée au niveau de la membrane cricothyroïdienne et non la membrane située entre les deux zanotrachios. Il existe deux techniques. Une technique chirurgicale et une technique qui s'appelle la technique de Sildengel. La technique de Sildengel consiste à ponctionner la membrane puis insérer un guide dans la trachée qui va permettre la descente d'une sonde. Pour la zone de la cricothyroïdotomie, le repère anatomique permettant de repérer la membrane cricothyroïdienne est la première dépression juste sous la pompe d'Adam qui est le relief palpé à la face antérieure du cou formé par le cartilage thyroïde. Pour les complications, à cause de la proximité des artères importantes, une hémorragie provoquée à ce point sur des artères sera immédiatement très abondante et rapidement fatale si on ne prévient pas à l'arrêter en moins d'une minute. Notez bien qu'aucun secouriste amateur m'informé au geste de première secours ne doit l'attenter lui-même. Pour conclure, la région sojouidienne est une région anatomique limitée entre la ponévrose cervicale moyenne en arrière, l'os hyguide en haut, la forchette sternale en bas et les deux muscles sternocleus de mastovidien de part et d'autre. Elle contient deux plans musculaires et un plan aponévrotique. Elle représente une voie d'abord pour la trachéotomie, d'où la nécessité de connaissance anatomique de cette région. Merci.